Seigneur Jésus Christ, c'est en ce instant que nous annonçons ta parole. Au commencement, elle était, elle est et elle demeure. Sans elle, il n'y a rien. Et si tu démontres quelque chose, c'est que tu démontres seulement ta parole. Elle est digne de confiance, elle est digne de reçue. Et c'est en elle que nous avons mis notre espérance, notre espoir. C'est la parole de Dieu. Toi qui es la parole faite chère, Seigneur Jésus Christ, viens avec ton esprit. Sur nous, avec nous et en nous. Et confirme-nous la véritable transformation. Le véritable service auquel tu prends plaisir. Et bénis-nous cet après-midi à la communauté sourde de bien Jésus Christ. Ici à Paris-Sergie, au nom de Jésus Christ, quelqu'un me donne un bon amène fort. Un bon amène bien. Et un bon amène puissant. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous entretenir d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Voilà, un sujet qu'on ne prêche pas beaucoup. Le titre c'est Jésus et le Christ. Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre. L'église qui vous reçoit est la communauté source de vie, CSV Paris-Sergie. Je suis docteur Olivier Bonny, le pasteur principal. Très heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Évidemment, quand vous entendez le titre, ça veut dire qu'on n'en parle pas beaucoup. Ça veut dire qu'on ne prêche pas beaucoup ce sujet. Alors, le titre c'est Jésus et le Christ. Alors, je voudrais que vous m'écoutiez, parce qu'à la fin de mon analyse et de mon développement, je suis sûr que quelqu'un va comprendre ce que Dieu attend de nous. Notre vie chrétienne est trop faible. Il faut qu'on passe au niveau supérieur. Notre vie chrétienne n'est pas puissance. Il faut qu'on passe au niveau supérieur. Le Christ qui nous a engendré depuis la croix, dont nous sommes les disciples, est très puissant. Alors, comment il se fait que nous, nous sommes aussi faibles ? Dominés, manipulés par le péché, manipulés par la chair, manipulés par les autres, les ténèbres. Quelqu'un dit avec moi, ça prendra fin cet après-midi. Ah, dis-le fort, dis-le fort. Ah, ça va prendre fin cet après-midi. On va aller dans les évangiles. Je vous prie de m'écouter, de me suivre. Je vais faire une analyse. On ne pourra pas terminer. On va faire la partie 2 le dimanche prochain. Mais je sais que quand je vais commencer, je vais me demander d'aller plus loin. Mais je ne vais pas aller plus loin. On va faire la partie le dimanche prochain. Voilà, je vais parler un peu seulement, juste pour montrer comment un chrétien peut être puissant quand il est en Christ. Amen. Parce qu'on est trop faible. Ce n'est pas possible. Et il est temps qu'on élève le niveau de notre adoration. Le niveau de notre foi. Le niveau de notre confiance dans nos seigneurs. Il faut qu'on élève le niveau. Il faut qu'on élève le niveau. Luc, chapitre 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Père. Père. Je remets mon esprit. Je remets mon esprit. Entre tes mains. Entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Très bien. Alors, nous commençons par là. Amen. Amen. Voici Jésus Christ. Donc, quand je dis Jésus et le Christ, ce n'est pas deux personnes différentes. Amen. Mais c'est deux manifestations différentes. Et le reste, il demeure la même personne, mais deux manifestations différentes. Alors, Jésus Christ est attaché à cette croix. Et il s'écria d'une voix forte. Et il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, dites-moi, quand il remet son esprit au Père, il est toujours Jésus-Christ ou il n'est pas Jésus-Christ ? C'est là qu'il y a la différence. C'est là qu'il y a la différence. Quand il remet son esprit au Père, Jésus est toujours attaché à la croix, mais le Christ s'en va avec le Père. Voilà la différence. Donc, on a un corps à l'intérieur du Père, il y a quelqu'un qu'on appelle le Christ. Et le corps qui emprunte la chair de Marie à sa naissance s'appelle Jésus. Les peaux sont là. Il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Votre temps, son esprit n'est plus là, mais quand même, Jésus est toujours attaché à la croix. Donc, le Christ est allé quelque part, mais Jésus en chair est toujours attaché à la croix. Voici le mystère. C'est pour ça que Pierre dit, Christ en nous l'espérance de la gloire. Et c'est ce mystère-là que je vais développer maintenant. À quelle occasion Jésus-Christ en nous est un mystère glorieux pour trois chrétiens qui croient en lui, qui croient en sa parole et qui croient en Dieu. Alléluia. Donc là, à partir de Luc 23, 46, on vient de découvrir qu'il y a détachement. La même personne s'est détachée et elle est devenue d'eux. Alors, pourquoi je dis que c'est Jésus qui est resté et pourquoi je dis que c'est le Christ qui est parti ? Il est parti où ? Allons-y dans la parole. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 18. On va tout confirmer par des versets bibliques, ne vous en faites pas. Tout sera confirmé par des versets bibliques. Suivez mon analyse jusqu'au bout. À la fin, vous en serez très édifiés. Au nom de Christ et Jésus. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Attends, attends, attends. Au verset 18 de 1 Pierre 3, il dit. « Ayant été mis à mort quant à la chair, moi je lis la version parole de vie, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. » Donc, comme on dit Jésus-Christ, on a une partie chair et on a une partie esprit. Amen. Est-ce que la parole est claire ? Amen. Donc, il est mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Donc, en Jésus-Christ, il y a la partie chair et il y a la partie esprit. Donc, la partie chair, c'est elle qu'on appelle le fils de l'homme et la partie esprit, c'est lui qu'on appelle le fils de Dieu. Donc, il est et le fils de l'homme et le fils de Dieu. Est-ce que vous n'avez pas votre problème ? Les amis, allons-y dans la parole de Dieu. Amen. On est dans la parole de Dieu. Continuons verset 19. On va voir où le Christ est parti quand le Seigneur s'est écrié à la croix dans Luc 23, 46, en disant. « En termes, je remets mon esprit. » Donc, quand il a remis l'esprit au Père, le Père a envoyé l'esprit qu'on appelle Christ là où ? Lui avec moi. Toujours 1 Pierre 3, mais le verset 19 jusqu'au 22. Dans lequel aussi, il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire huit, furent sauvées à travers l'eau. Cet eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souilloux du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Donc, quand il a dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, le Père l'a envoyé au séjour des morts, il a allé prêcher l'évangile à ceux qui, autrefois, au temps de Noé, ne se sont pas laissés convaincre. Il a eu seulement une personne sauvée avant qu'il allait parler au reste. Donc, pendant que le Christ parlait, on reste dans la prison de la mort, Jésus était toujours attaché à la croix et Joseph d'Aimadé va détacher son corps pour le mettre au tombeau. Mais pendant ce temps, le Christ travaille et trois jours après, il revient, il récupère un corps qui n'est plus corruptible, mais renouvelé à cause de son sacrifice, à cause de son obéissance. Et il donnait une personne restaurée, une personne vivifiante. Donc, il n'y a plus de corps de Marie, parce que ce corps christian a été détruit, il meurt corruptible et il le suscite incorruptible, selon ce que nous dit la Bible. Waouh ! Les amis, c'est fort, hein ? En fait, on lit la Bible, on cherche la puissance de Dieu, mais on néglige certains petits détails. Et ces détails-là, en fait, c'est ça qui nous rend pu chants. Alors, le Christ, pendant que Jésus est attaché à la croix, le Christ est dans le séjour de mort. Il s'en a fait sortir des pécheurs pour les envoyer dans le paradis du Seigneur d'Abraham. Allez-vous, sortez d'ici. Donc, il s'en a prêché l'évangile à ces gens qui n'ont pas eu la grâce de recevoir cet évangile-là au moment au quartier. Donc, il travaillait encore. Et comme il a déjà accompli le sacrifice, il a le droit de sauver ceux qui l'écoutent. Amen ! Waouh ! Et maintenant, quand il revient à la vie, il ne reprend plus le gros mot à la croix. Parce que la Bible dit quoi ? On dit, notre chair, il meurt, c'est né, corruptible, mais il reste ici inconnutible. Vous voyez bien, quand on parle de l'enlèvement, il dit, en un clin d'œil, on sera changé. Donc, à la résurrection, ton corps physique est changé. Dieu lui donne un corps spirituel à cause des œuvres qui méritent ce changement. Amen ! Lisez tes annonciens, tes annonciens 4, vous allez voir par rapport à l'enlèvement. À cause de tes œuvres, à cause de ta foi en Christ, le jour où la compétence sonne, notre corps physique n'ira pas au ciel, mais on sera changé. Dieu le changera en corps incorruptible. Donc, il deviendra un corps glorieux, il deviendra un corps spirituel. Amen ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Alors, maintenant, vous allez voir la différence. Nous allons faire une différence, et c'est tellement, c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Alléluia ! Amen ! On va garder, par la grâce de Dieu, la même Bible, mais on va voir ce qui s'est passé quelque part à la résurrection. Amen ! Amen ! Je veux que vous compreniez qu'il s'est passé quelque chose à la résurrection. Qui sait ce qui s'est passé ? Quand il ressuscitait, il était habillé dans une longue robe blanche. Pourtant, si vous avez remarqué, il n'a pas été enseigné avec une longue robe blanche. C'est ça ! Donc, où est donc quitté cette longue robe blanche ? C'est parce qu'il ressuscite incorruptible, donc il est maintenant souverain, sacrificateur à la manière de merci c'est d'être. Amen ! Pour offrir l'expiation, le sang qui a coulé à la croix, il doit monter vers le Père pour répandre ce sang-là, pour que quiconque qu'on croit en lui soit purgé par ce sang. Amen ! C'est pour ça d'ailleurs, que quand il rencontre Marie qui voulait le toucher, il dit, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père. Donc, le Christ ressuscité dans son corps glorieux ne collabore pas avec l'impriété, ne collabore pas avec la cérure, ne collabore pas avec le péché. Il a donc fini avec dans le corps de Jésus. Amen ! Yes ! Wow ! Wow ! Pendant qu'il dit à Marie, ne me touche pas, prends un autre verset, nous allons voir. Quand il est dans le corps de Jésus, qui peut le toucher ? Luc chapitre 8, verset 45. Quand il est dans le corps en printemps à Marie, voilà. Verset 43. Ah ah ! Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans pour rien ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le corps du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché ? Quand tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la faute en tour est de presse et tu dis, qui m'a touché ? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint tout tremblant se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Donc, on voit deux personnes avec deux figures différentes. D'un côté, on peut les toucher. Et le Christ a rétélui sans la force à travers le corps. En preuve, il guérit. Mais d'un autre côté, il ne les touche pas. Donc, on peut les toucher quand il est dans le corps de Jésus, mais on ne peut pas les toucher quand il est Christ ressuscité. Regardez bien ce que nous dit ici. 1 Corinthiens 15,42 Ainsi, en est-il de la résurrection des morts. 1 Corinthiens 15,42 Le corps est sémé corruptible, il ressuscite incorruptible. Donc, celui qui ressuscite incorruptible ne mange plus avec les pécheurs. Ses amis ne sont pas les gens impus. Pourtant, mariée était sa mère. Il dit, ne me touche pas. C'est très sa mère. Alléluia. Mais quand il n'est pas attaché à la croix, il regarde un des disciples, il dit, voici ta mère. Mais là, ressuscité incorruptible, il dit à sa mère. Il dit, ne me touche pas. Le mystère de Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère. Et aujourd'hui, je suis là avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ pour aider quelqu'un à comprendre comment on peut être puissant à travers les Écritures au nom de Christ et Jésus. Jésus est l'ami des pécheurs. Tu peux être impur. Bien. Pourquoi? Parce que ce corps-là doit charger les impuretés. Donc, ce corps est en parfaite amitié avec toute impureté, avec toutes sortes de péchés, avec toutes sortes de personnes. Donc, il peut manger avec Zachary le corrompu. La prostituée peut venir prendre ses larmes, suyer ses pieds, ses cheveux. Et tout le monde de toute catégorie peut le toucher. Même quand on accuse la femme surprise en flagrant délit d'adulguerre, il peut dire, celui qui n'a jamais commis un péché, qui lance la première paix à cette femme. Ça, il est dans le corps, la peau de Jésus. Hallelujah. Amen. Wow, je ne sais pas si tu es là avec moi ici. Amen. Amen. Il est dans le corps de Jésus. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais quand le corps est maintenant crucifié, il ressuscite les collectibles. Regardez le corps, quand je dis le corps emprunté à Marie. Bon, on a tendance à ne pas bien comprendre, mais regardez Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra chez toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra, il sera appelé Fils de Dieu. Donc le Christ incarné dans un corps qu'on appelle Jésus. Et le corps est emprunté de qui ? De Marie. Et d'abord, il faut faire d'abord, il n'a pas des choses. Pourquoi on prend une Vierge ? Parce qu'à l'époque, la virginité fait office de sainteté. Et le Christ ne peut pas venir prendre un corps impur. Parce qu'on vient de voir, il ne me touche pas. Donc le Christ habite toujours un corps pur. Maintenant, qu'est-ce que Jésus va faire ? Une fois que Jésus est né, il va vivre une vie de terre, sauf que le Christ demeure en lui. Donc une vie de sainteté, une vie de pureté, sinon le Christ le quitte. C'est pour ça qu'il a été obéissant dans toutes ses voies. Il n'a jamais fait sa propre volonté. Il a fait la volonté de Dieu. On l'a même dit quoi ? Tel il est, tel nous sommes. Et ça, on a mal compris. Et nous, on décide, tel il est, tel nous sommes. Mais lui, il a vécu en parfaite obéissance. Et le Christ est demeuré en lui. Mais est-ce que toi, tu viens parfaite obéissance ? Non, ne me dis pas, tel il est, tel nous sommes. Désolé. Donc tu fais plutôt de la récitation. Au lieu d'être dans l'engagement. Tel Jésus-Christ est, tel nous sommes. Quand ta vie aura été rangée, loin du péché, loin de la sujure, loué de toute sonne d'abomination, alors tu pourras dire, tel il est, tel je suis. En nous, on a pensé de ces récitations, tel il est, tel nous sommes, tel il est, tel nous sommes. Et nos défaits s'accumulent. Nos problèmes s'accumulent. Et on ne comprend pas. Mais tel il est, tel tu n'es pas. Alléluia. Non, tel il est, tel tu n'es pas. Et le Seigneur m'envoie ce matin pour parler au cœur de tel cœur. Le Christ, Christ en nous, l'espérant de la gloire. Oh, Galate veut dire quoi ? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. On n'a pas dit que c'est Jésus qui vient. Il dit que c'est le Christ qui vit en moi. Donc, le Christ qui a emprunté le corps de Marie, qu'on appelle Jésus, il a besoin d'emprunté un corps pur. C'est pour ça qu'il dit à Marie, ne me touche pas. Donc, quand il monte, il envoie sur le sang qui purifie. Donc, maintenant, comme le sang nous purifie, quiconque donne sa vie à Jésus-Christ devient automatiquement pur. Et le Christ peut habiter. Amen, 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 amen. Ça, c'est une chose. C'est la raison pour laquelle, quand nous donnons notre vie à Jésus, que nous confessons nos péchés, tout de suite, il nous pardonne et le Saint-Esprit entre nous. Pourquoi ? Parce que quelqu'un est là-haut dans le ciel. Il fait l'expiation du sang de Jésus. Donc, ce sang-là qui a payé le prix nous purifie. Et quand nous sommes purifiés, Christ peut habiter. Donc, tu comprends que c'est pour ça que le salut nous vient, par la foi, même par le moyen de la grâce. Cette grâce-là dit que tu n'as rien payé. Le Christ dans le corps de Jésus a tout payé à la croix. Toi, croix seulement. Une fois que ce sang-là te touche, tu deviens pur. Maintenant, le problème, une fois qu'on t'a touché, que tu es devenu pur, que tu as accepté Jésus, tu dois garder cette vie-là. Oh, nous, on accepte Jésus aujourd'hui. Et puis, demain, on reprend la roule de bois de nuit. Demain, on reprend la roule de l'alcool. Demain, on est dans le chaud. Vous voyez ? Donc, vous voyez, à partir de cet instant-là, le Christ va se retirer. Et tu marches, tu penses qu'il est avec toi. Mais tu vis dans la chair. C'est de ça que la Bible parle. Tu vis dans la chair. Mais tu ne vis pas dans l'esprit de Christ. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un ici cet après-midi ? Alléluia. Alors, laissez-moi terminer la première partie. Gloire à Dieu. Galate 2, 9, dit quelque chose. Vous allez voir pourquoi quand Christ s'envoie, on n'est plus chiant. Réveillez-vous, écoutez-moi. Galate 2, 9, dit quoi ? Car en lui, c'est-à-dire dans le Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car dans le Christ, habite totalement toute la plénitude de ce qui est Dieu. Dieu habite dans le Christ totalement. Bon, petite expérience. On va supposer que... Alors, est-ce que quelqu'un me chique, s'il vous plaît ? Voici Dieu. On dit Dieu habite pleinement en lui. Dieu qui a créé le ciel et la terre habite pleinement en Christ. Donc, Dieu vient habiter en Christ. Dites-moi, Christ là, il devient Dieu ou il ne devait pas Dieu ? Il devient Dieu. Il devient Dieu. Puisque Dieu habite pleinement en lui, il devient même Dieu. Les amis, nous sommes dans les Écritures. Alléluia. Celui qui ne pousse pas son esprit loin, il ne peut pas comprendre ça. Maintenant, lui, il dit, il dit, Moi, si tu vis, c'est moi, Christ qui va habiter en toi. Donc, est-ce que ton Christ vient là ? Est-ce qu'il laisse Dieu pour venir lui-même ? Non, non, non. Parce que lui-même, là, il est quoi ? Il est Dieu. Non, lui, il sent Dieu pleinement en lui. Il n'est pas Dieu. Donc, quand il vient là, il vient tout ce qui est Dieu. Voilà. Et puis, il vient, il s'en va habiter maintenant en elle qui est pasteur, en elle qui est pasteur, en elle qui est chrétienne, en elle qui adore Dieu, alors qu'il croit en Jésus-Christ. Il vient habiter en elle. Amen. Maintenant, quand Dieu, là, il habite pleinement en toi, toi, tu es qui ? Tu n'es pas Dieu, mais tu as pleinement la vie de Dieu en toi, faisant de toi des œuvres extraordinaires, quelqu'un qui peut faire des espoirs. C'est à ce moment-là qu'on dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais il n'habite pas en toi, toi, tu viens de l'espoir. Hallelujah. Mais non, il n'habite pas en toi. Toi, tu ne veux pas que l'espoir. Quel espoir, quand tu fais, c'est lui qui l'habite pas en toi. C'est avec tes bêtises, ta magie et tout ça, là, que tu as fait des espoirs. Tu vas utiliser le nom de Christ pour faire tes bêtises, ta magie, tu as fait des signes, alors que c'est pas lui. Merci de vous asseoir. Hallelujah. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? My God, my God, my God, my God, my God, my God. Je suis venu, par la grâce de Dieu, montrer le chemin à quelqu'un pour opérer avec le Christ. Ce n'est pas en fait qu'il dit, « En mon nom, vous guérirez les patates. » Il n'a pas dit, « En mon nom, je guériais. » Vous n'avez pas compris? Il dit, « En mon nom, vous guérirez. » Parce qu'il est là avec vous. Donc, quand tu dis, « Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. » Ce n'est pas toi. Il y a quelques choses qui sont en toi, qui sont, qui sont en affaires. Et puis, on attend, « Oh, le Rébran qu'on dit, c'est fort. » Ce n'est pas toi. C'est parce que, à cause de ton modèle de vie, celui qui vit en toi, se déploie. Hallelujah. Alléluia. À cause de ton modèle de vie, celui qui est en toi, se déploie. Il se libère. Parce que, son nom que tu as prononcé, ne doit pas taper poteau. Amen. Alors, je reprends pour ceux qui connaissent pas ce langage. Son nom que tu prononces, ne doit pas échouer. Amen. Donc, partout où tu iras, il confirmera qu'il a vécu le tombeau. partout où tu iras, il confirmera qu'il a vécu la mort. partout où tu iras, il confirmera qu'il a vécu le péché. partout où tu iras, il confirmera qu'il a vécu l'échec. À cause de ta façon de vivre. Donc, comme ta vie est telle que ta vie est pure, le Christ habitera toujours en toi. Amen. Autant, Jésus lui fait quoi? Il dit à Zachée, alors mangez chez toi. Et puis les gens sont étonnés, on dit, s'il est vraiment le fils de Dieu, il ne peut pas manger à Zachée. Mais le fils de Dieu, il est dans le corps de Jésus, il n'est pas encore détaché. Mais à la croix, quand il sera détaché, il ne mangera plus avec Zachée. Si Zachée ne se réponde pas. C'est ça. C'est ça. Là, c'est clair maintenant. Une fois qu'à la croix, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. L'esprit s'en va dans le séjour des morts pour travailler là-bas, comme on l'a dit dans le livre de Pierre. Et Jésus est toujours à la croix. Donc là, on a vu que le ministère terrestre, dans le corps emprunté du corps de Marie, ça arrête là à la croix. Maintenant, le ministère continue, mais cette fois-ci, avec Christ, détaché de cette chair corruptible, maintenant, tu en prends un autre corps incorruptible. Donc il dit, ne me touche pas. Alors, vous devez comprendre que la vie chrétienne, ce n'est pas la confession, mais c'est les actions. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Je n'ai pas entendu quelqu'un. Amen. Alors, lis-nous Romains 8, verset 9, et puis, on va s'arrêter là pour la première partie. Vous allez voir. Je dis, la vie chrétienne, ce n'est pas la confession. Oui, je confesse que. Oui, je crois que. Oui, non, 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 c'est les actions. Quand tu as fini de confesser, qu'est-ce que tu fais? On est ici, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur qu'il est le fils de Dieu, tu seras sauvé. Mais quand tu as fini de confesser, tu as fini de croire dans ton cœur et puis après, le soir, on te voit dans le bar là-bas. Tu es sauvé comment? Non, dès que tu rentres dans le bar, le Christ, il sort, il t'attend à Odioc. Et puis, quand tu arrives au Dioc, comme tu puies, l'alcool, il ne rentrera pas. Il va attendre que tu déçuis. Il va attendre que toute cette, sur une impasse, que tu te répandes. Et puis, maintenant, comme il est dans le ciel pour faire l'expiation, le sang, la va te purifier et à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, pendant que le Christ était dans le corps de Jésus, alors, sur moi, il va revenir encore s'asseoir. Mes amis, voilà comment ça fonctionne. C'est pour ça que Paul dit, Christ en nous, l'espérant de la gloire. Et il dit, c'est un mystère. Alors, la vie chrétienne, ce n'est pas de la blague. Mes amis, c'est de la pratique. J'entends souvent, les gens disent, écoutez, moi, je suis chrétien non pratiquant. Tu es mort dans le film. Tu es chrétien non pratiquant. Mais donc, tu es chrétien, pourquoi? Parce que nous, on est chrétien pour pratiquer le Christ. Alors, si tu n'es pas pratiquant, donc, ta foi, c'est la croix. Parce que notre foi, nous, notre foi, c'est pour pratiquer le Christ. Alors, si je te pose la question, comment alors pratiquons-nous le Christ? C'est ce que je vais faire la semaine prochaine, le dimanche prochain. Amen. Il faut pratiquer le Christ. Il faut vivre la vie du Christ. Hé! Hé! Hallelujah! Alors, on va dire quand même, Romain 8, 9, comme je vous l'ai promis déjà. pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Adam, Adam, je vais me l'envoyer. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Quand Christ était dans la chair de Jésus, il ne mangeait n'importe qui. Mais c'est parce que la chair de Jésus était sainte. Maintenant, quand lui vient habiter à toi, c'est pas parce que tu continues de péché, c'est parce que tu es pur, tu t'es repenti, tu t'es éloigné de tout ça, qu'il vient à toi. Donc, si tu vis dans la chair, lui, il sors. Si tu vis dans la chair, il se met à côté. Et puis, toi, tu vas dire, quand je marche dans la vallée de Longue-la-Mort, il est avec moi, alors qu'il est à côté. Même quand je marche dans la vallée de Longue-la-Mort, il est avec moi. Il n'est pas avec toi. Parce que tu vis dans la chair. Tu obéis à la chair, au lieu d'obéir à Christ, il est esprit en toi. Donc, Christ, dans son esprit, habite corporellement en toi. Donc, en fait, la personne de Christ devient ta personne. Quand il vit dans la chair, il ne se sent plus concerné. Lui, il sort. Parce que Christ, c'est la sanctification. Christ, c'est la sainteté. Il rit même par même. Qu'il a ta visée avec des choses, il sort. Il y a des, par exemple, certains chrétiens, vous êtes assis et puis on parle mal de Dieu et puis vous écoutez. C'est ça qu'on appelle la chair. Donc, on parle mal de Dieu. Et puis, tu dis quoi, 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 ça te plaît. Automatiquement, le Christ va sortir de toi. Il n'aime pas des choses comme ça. Il ne supporte pas ça. Tiens, tiens, qu'il fait ta comédie, il fait des, il sort, il est assis. Il se sent pas concerné par ça. C'est la con de ta comédie, la crée, dans le corps de Jésus, il a payé un grand prix à la croix. Non, je ne dis pas que la comédie n'est pas bon. il est de comédie, vous voyez cette façon-là. Voilà. Cette façon charnelle de faire les choses. Voilà. Vous comprenez ? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Continue, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ça dit, le jour où la tempête va sonner, si Christ n'est pas un toi qui investit. le jour où la tempête va sonner, ou bien le jour où tu as un accident ou quelque chose, tu amènes la tête. Ma tête, ma tête, tu meurs. Si au même instant, la crise n'est pas en toi, là où tu es mort, tu es foutu dans le film. Tu es mort dans le film. Ta place n'est plus au ciel. Donc ceux qui meurent et que Dieu, les anges, les amènent au ciel, ceux qui, pendant l'enlèvement, seront transportés vers le Seigneur, c'est ceux-là qui ont Christ en eux au moment opportun où leur mort se passe, où la tempête sonne. Alors ma question ce soir, où déposes-tu ton Christ chaque jour? Parce que attention, si jamais pareil événement arrive, pendant que tu as déposé Christ à côté, pareil, fais ton show et revenu, si pareil événement arrive, Dieu monte dans le film. J'ai envie de dire, que tes mains sont en colère. Aujourd'hui, on va déposer Jésus à côté. D'accord? Elle a l'habitude de déposer à côté. Donc lui, tu vas le déposer à côté. Quand tu vas finir ta sacra, tu vas le reprendre. Aujourd'hui, on va déposer Jésus à côté. Après Jésus, on va déposer ça à côté. Hey, quel est ton vrai problème? D'après mes amis, What's the matter? C'est quoi ton problème? Donc toi, tu es tellement en colère que tu vas déposer le Christ à côté quand tu vas finir de régler ta compte et puis tu vas le reprendre. Non, tu penses que lui fonctionne comme ça. Tant que tu ne te répands pas. Et puis, il faut t'assurer que les dégâts que tu as commis en les déposant à côté, ça mérite. Voilà son réparat. Alléluia. Alors, nous allons prier aujourd'hui. Gloire à Dieu. Nous allons prier aujourd'hui. Qui m'a touché? Ça, c'est Jésus. Il dit, qui m'a touché? Les disciples disent, mais Seigneur, il y a beaucoup de personnes. Il dit, qui m'a touché? Il dit, mais il y a une force qui est sortie de moi. Donc, le Christ en lui sort une force. Les amis, donc, quand le Christ en toi, il y a une force en toi qui peut sortir pour les guérir. Sortir pour les délivrer. Sortir pour ressusciter la gloire. Ça, c'est le Christ. Alors, dites-moi, qu'est-ce que tu es ou seras sans Christ que toi? C'est pour ça que Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il dit, c'est un mystère fort. Le mystère est fort. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère fort. Quand la femme qui perdait le sang de Dieu, elle dit, qui m'a touché? On dit, moi, Thierry, on t'a touché. Il dit, il y a une force qui est sortie à moi. Donc, en Christ en toi, c'est une force qui se déploie. C'est une manifestation de la puissance de Dieu. C'est une manifestation de la gloire de Dieu. C'est une manifestation de l'autorité de Dieu. Elle dérit. Elle délivre. Elle brise le jour. Elle libère. Là, si le Christ, le Fils de Dieu t'approchit, tu seras réellement libre parce que c'est une force. Et cette force a gagné la bataille dans le corps de Jésus. Amen. Alors, si Dieu est avec nous, qui pourra compte-nous? Les faits sont là. Si Dieu est avec toi, qui pourra compte-toi? Donc, cherche Dieu au lieu de chercher l'aval des hommes, tu cherches les gens à gauche, à droite. Personne ne peut te légitimer. Il n'y a que Dieu seul. Amen. Personne ne peut te rendre crédible. Il n'y a que Dieu seul. Ce n'est pas parce que beaucoup de personnes t'entourent, t'acclament, chantent ton nom que devant Dieu, tu es légitime. C'est faux. Je vous ai toujours dit que Dieu lui seul, il est plus que la majorité. Tout le monde va te guider et puis on a l'impression que tu es abandonné. C'est à ce moment-là que Dieu se manifeste pour montrer que lui seul avec toi fait la majorité. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et pour que Christ habite en toi, il y a des choses qu'il n'aime pas. Il y a des choses qu'il ne prenne pas. Ainsi, les amis, nous allons prier cet après-midi. Amen. Nous allons parler au Seigneur. Le Christ ne fonctionne pas avec ceux qui sont impus. Il faut que nous soyons d'abord purifiés par son sang. Amen. Et la prochaine fois, on va parler des conditions. Comment faire pour que notre vie soit en adéquation avec le Christ? Parce que c'est à partir de là que commence la puissance de Dieu dans notre vie. Que tu sois pasteur, que tu sois chrétien, peu importe. C'est à partir de là que les choses commencent. Alors, notre question, qu'est-ce qu'il faut faire dimanche prochain? Amen. 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 Tenez-vous de vous, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Rejoignez-nous tous les dimanches à partir de 15h pour des moments d'édification à CSV Paris-Sergie. Itinéraire. Voiture, 12 rues des Chauffeaux. 95 000 Sergie. Transport, RER à Sergie-Préfecture. Immeuble ordinal, entrée porte 1. L'ascenseur porte 3, troisième étage. Nous sommes joignables en ligne directe et WhatsApp via les numéros. Plus 33 7 52 72 41 et haut. Plus 33 6 12 83 39 19. Que Dieu nous bénisse. Je veux que tu pries aujourd'hui. Parce que tu viens de comprendre quelque chose. Quelque chose qui va aider ta vie à ne plus être la même. C'est pas quand on va prophétiser sur toi. Ah, your life will never be the same. No, it doesn't work like that at all. Hallelujah. You need to have Christ in your body, in your flesh, before. c'est pas quand on dit là ta vie ne sera plus jamais la même. T'as crié à main mais ta vie ne sera plus jamais la même que dans le péché. Comment ta vie va être ? Ta vie reste la même. Mais c'est quand Christ sera en toi et que plus tu vis bien plus que toi, c'est là que ta vie change. Amen. Amen. Donc ta vie te retienne, c'est pas la confession. Je veux que tu pries aujourd'hui. pendant que tu vas battre les mains, tu vas demander à Christ de venir habiter en toi. Pourquoi ? Parce que tu vas lui dire avec ce que tu viens d'entendre là. Aujourd'hui là, tu vas romper le péché. Tu vas romper la chair. Quand Christ était dans la chair, il avait ses amis. Mais quand Christ n'habite plus la foi et les détachés de sa chair, il a aussi ses amis. Donc les amis de Jésus dans la chair ne sont pas les amis de Christ dans l'esprit. Amen. 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 Oh my God. Oh my God. Les amis de Jésus dans la chair parce qu'il est venu pour les sauver. Donc il ne peut pas les régner. Tous les saletés, les nyaman, nyaman. Voilà. Venez. Mais les amis de Christ ne sont pas les saletés, les nyaman, nyaman. C'est des gens purifiés par le sang du Christ, par leur foi. Amen. Ça s'appelle sauvés par la grâce. Amen. Je veux que tu pries. Je ne veux même pas prier pour ton joli ou te blaguez. Je veux que tu pries. Il faut que tu pries. Je veux que tu pries. Sous-titrage ST' 501